Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous voir connectée sur YouTube ce soir pour passer une heure en notre compagnie. Vous le savez peut-être, l'une des missions du réseau AllumNIL est de promouvoir les activités de recherche et d'enseignement de l'UNIL. Pendant presque neuf ans, nous avons rempli cette mission en organisant des rencontres avec des enseignants-chercheurs. Rencontres sur des thèmes divers et variés que nous avons voulu interactives et conviviales. Aujourd'hui, un virus nous met les bâtons dans les roues. Mais Dieu merci, les chercheurs n'ont rien perdu de leur passion. À nous de trouver comment vous donner l'opportunité de les rencontrer, à distance certes, mais sans perdre le plaisir de l'échange et de la découverte. Pour inaugurer cette nouvelle formule, nous vous proposons de faire la connaissance de Victor Hamann. Bonjour. Titulaire d'un master en biologie, Victor est passionné par la biodiversité. Pour partager cette passion avec le grand public, qu'elle sensibilisait à l'impact de l'homme sur la nature, Victor a choisi de réaliser des documentaires animaliers. Ce soir, il va donc nous raconter son parcours et nous parler de ses tournages passés et futurs, au Gabon comme au Jura. Bourré d'énergie, jamais un cours d'idées et plein de ressources, Victor est un personnage attachant que nous avons envie de soutenir et que nous nous réjouissons de vous présenter. Victor, c'est à toi. C'est parti, merci beaucoup. Salut tout le monde. Alors, bienvenue à cette présentation. Moi, je m'appelle Victor Hamann. Je suis un ancien étudiant de l'Université de Lausanne. J'ai étudié la biologie. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un petit peu les projets que j'ai faits pendant mon université et que je suis en train de continuer maintenant et qui portent sur la nature et plus précisément sur la conservation. Alors, pendant cette présentation, je vais vous montrer à la fin de la présentation une vidéo juste incroyable. Donc, je suis en train de vous teaser un petit peu. Restez jusqu'à la fin pour voir cette vidéo parce que ça porte sur un animal assez cool et assez rare en Suisse. Et je suis très content. J'ai fait les images le week-end dernier. Donc, c'est tout nouveau. C'est exclusif. C'est juste pour vous, les alumini. Et sur YouTube, vous pouvez me poser des questions en direct et moi, je réponds directement pendant la présentation avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, écrivez sur vos petits claviers. Ça fait plaisir. C'est parti. Je vais peut-être commencer par vous expliquer ce qui m'a amené un petit peu vers la biologie. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par la nature, particulièrement par les rivières parce que j'étais un pêcheur. J'allais souvent pêcher avec mon cousin avant. Et c'est comme ça que je me suis petit à petit rapproché de la nature. Et j'aime beaucoup aussi partager cette passion de la nature. Donc, pendant mon bachelor ici à l'université de Lausanne, il fallait que je travaille aussi un petit peu à côté. Et j'ai fait en sorte que mes jobs, mes jobs alimentaires, soient aussi un petit peu des jobs en lien avec ce que j'aime faire et ce que je veux faire par la suite. Et ces jobs-là, c'est la communication scientifique. Alors, tout de suite, je suis allé envoyer mon dossier au musée de zoologie de Lausanne. Donc, le musée, le palais Rumine, à Place de la Riponne, si certains connaissent. Et là-bas, j'ai travaillé trois ans en tant que guide pour les enfants. J'ai fait pareil aussi à Aquatis, donc l'aquarium de Lausanne, où j'ai travaillé un an aussi en tant que guide. Et j'étais aussi moniteur de vélo parce qu'une autre de mes passions, c'est le vélo. Donc, j'aimais déjà beaucoup partager avec les jeunes générations sur mes propres passions. Et après, j'ai aussi fait, à l'université de Lausanne, en prenant un petit peu de la graine avec la biologie, j'ai aussi réussi à passer assistant pour les TP de zoologie et de botanique. Et ça me permettait aussi d'échanger sur mes passions, notamment les animaux. Et puis, donc, par la suite, pendant mon bachelor, moi, comme je vous ai dit, j'étais un pêcheur. Donc, j'étais passionné des rivières et souvent, même un peu trop souvent, parce que j'ai doublé ma première année peut-être à cause de ça, mais j'allais au bord de la rivière, la chambronne, la fameuse chambronne, qui, moi, me passionne, même si la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une rivière à l'université. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que j'ai fait mon premier film sur cette rivière et plus précisément sur les truites qui vivent dans cette rivière. Moi, je trouvais ça incroyable, des poissons qui font presque un mètre, qui remontent la rivière pour migrer et aller pondre en amont de la rivière. Je trouvais ça juste incroyable et je parlais de ça à mes amis et en fait, personne ne me croyait. Donc, il n'y avait qu'une seule solution pour qu'on me croit, définitivement, c'était soit de leur montrer directement, soit de leur apporter une photo ou une vidéo. C'est ce que j'ai commencé à faire et on m'a conseillé de faire un film sur ces truites et c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer quelques petits extraits, justement, de mon premier film que j'ai fait à l'université de Lausanne qui est apporté sur les truites. et j'ai abordé deux sujets principalement pendant cette vidéo et c'est saprolenia qui est un parasite en fait qui cause de la mortalité chez les truites mais aussi les aménagements urbains qui empêchent les truites de migrer. Parce que mon but à chaque fois, via mes films, c'est de communiquer des problématiques de conservation. Donc, en l'occurrence, pour les truites, c'était cette maladie et les problèmes qu'elles ont pour la migration. Donc, je vais juste vous montrer une petite image d'une des truites qui était vraiment très atteinte ici dans le campus. Donc, atteinte par saprolenia donc qui est cette homicète qui parasite la peau des poissons. Donc là, on va voir une truite qui a vraiment la peau qui est complètement parasitée. Donc, c'est une truite qui est quand même sacrément grande. Elle fait plus ou moins 80 cm dans un petit ruisseau qui est la chambronne. C'est assez impressionnant. Elle vit dans le lac et elle remonte les rivières. Alors, si vous allez voir ce film sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il a plus ou moins bien marché, ce film. Et j'ai eu du bol parce qu'il y a même l'université de Lausanne qui a repéré un petit peu ce film. Et il y avait certaines personnes, certains profs qui faisaient un projet sur la chambronne. Parce que la chambronne, cette rivière, elle va être renaturalisée prochainement. En tout cas, c'est en projet. Et ils voulaient justement faire un film pour montrer la biodiversité qu'il y a dans cette rivière. Et puis, c'était assez cool parce que moi, je connaissais bien la rivière. Je me suis déplacé pendant plusieurs années. Je connaissais un petit peu la biodiversité qu'il y avait là-bas. C'est comme ça qu'est venue l'idée avec Unibat de réaliser un film sur la biodiversité du campus directement. Voici le héron cendré, un prédateur redoutable. Autant dans l'eau que sur terre, sa technique de chasse à l'affût est d'une efficacité formidable. Et là, je vais vous montrer quelques petits extraits parce qu'il y a une espèce qui est assez cool et qu'on voit dans ce film et c'est le castor. Et oui, il n'y en a pas qu'au Canada des castors. À l'université de Lausanne aussi, on a des castors. Il y a une espèce assez cool et qu'on peut voir plus ou moins facilement ici dans le campus. Et puis, ça parle aussi un petit peu des lucioles. Et ça, c'est à la fin du film. Je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est un événement naturaliste incroyable qui se passe dans le parc du Bourget. C'est les lucioles, c'est fin juin. C'est juste incroyable. Donc voilà un petit peu les deux films que j'ai fait durant mon bachelor ici à l'université de Lausanne et je me dirigeais après vers un master. On va en parler un petit peu plus tard mais entre deux, j'avais un projet qui mûrissait dans ma tête depuis longtemps et que j'avais absolument envie de mettre sur pied avant de commencer mon master. Et ce projet, c'est le projet Langoué. Donc le projet Langoué, c'est un projet de communication scientifique. Encore, ça se répète, vous allez voir. C'est souvent ça que je fais. Et le but, c'était de partir au Gabon, donc sur l'équateur, au milieu de l'Afrique, pour aller dans la jungle et partir en expédition, en solo. Pour aller filmer différentes espèces, pour certaines qui sont en voie critique d'extinction, comme par exemple les gorilles, ou bien alors d'autres espèces qui subissent par exemple le braconnage, comme les mandrilles ou aussi le léopard. Donc je vous mets un petit trailer juste pour vous donner envie d'aller voir un petit peu plus d'épisodes qui sont également aussi disponibles sur ma chaîne YouTube. Un petit trailer délevé. Alors on va mettre un peu plus d'épisodes sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 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 Dans le projet Langoué, je mets aussi en avant des scientifiques, des biologistes qui travaillent directement sur le terrain pour la protection de certaines espèces. Ça passe soit juste par l'apprentissage de l'écologie de ces espèces ou carrément par le sauvetage de ces espèces qui sont sensibles au braconnage et à la déforestation. Sous-titrage ST' 501 comme par exemple le léopard ou encore le fameux pangolin géant. C'est une espèce qui est vraiment super cool. On connaît très peu de choses parce qu'il vit principalement la nuit, même s'il est très grand, il vit dans des terriers et c'est super difficile de le voir. Et heureusement, grâce à mes caméras trappes, j'ai réussi à faire des images et parler de la grosse problématique qu'il y a autour du pangolin. Alors, je vous explique et j'utilise des caméras trappes. Alors, ces caméras trappes, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un petit appareil avec un détecteur de mouvement, une caméra et des lampes infrarouges qui se déclenchent dès qu'un animal passe devant. Vous voyez cette belle trace ? Ça, c'est le pangolin géant. Ça, c'est le bout des sacs qui fait cette ligne-là. Et le pangolin géant, c'est une bête nautune qui est difficile d'observer dans la nuit ou dans la journée. Pour l'observer, c'est la nuit. C'est vraiment très, 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 très difficile. Et ça, c'est le bout des sacs qu'on peut même voir. Ça, c'est son empreinte qui est là. À 10 mètres de la termitière, on trouve l'indice ultime de la présence du pangolin, c'est-à-dire son terrier. C'est toujours le pangolin. Alors, on a essayé de mettre une caméra trappe là. On va la laisser 7 jours et voir si on a de la chance. Étant donné que le pangolin est un animal nocturne, on savait bien qu'on aurait plus de chances de l'observer la nuit. Heureusement, les caméras trappes sont équipées de lumières infrarouges qui permettent de filmer les animaux 24h sur 24. Ce n'est que lorsqu'il fait nuit noire que le pangolin géant sort de son terrier pour partir en quête de nourriture. La chance tourne enfin le 19 juillet à 10h du soir. Un mâle adulte se présente devant la caméra trappe pour venir manger des termites. Cette espèce est caractérisée par des écailles qui recouvrent presque la totalité de son corps. Elles sont composées de kératine, comme nos poils ou nos ongles, et lui servent d'armure contre les prédateurs mais aussi contre les termites. Le pangolin possède également 10 griffes qui lui permettent d'éventrer les solides termitières. Ensuite, il utilise sa langue collante de plus de 30 cm pour récolter les insectes. Selon l'UICM, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, cette espèce est placée sous la catégorie vulnérable. D'une part car il s'agit d'une espèce fortement consommée en Afrique et en Asie, mais d'autre part car ces écailles sont considérées comme ayant des vertus thérapeutiques. Si rien n'est fait, le braconnage intensif que subit le pangolin géant pourrait bien le mener à disparaître. Une autre vidéo qui est vraiment super cool, c'est celle qui porte sur le léopard. Alors encore une fois, le léopard, c'est un animal qui est monstre hardcore à voir dans la nature. Alors c'est un fantôme, c'est comme le lynx. C'est vraiment super dur de le voir. La panthère ou le léopard, en fait, c'est la même espèce et à la base, c'était le félin le plus répandu sur Terre. Trouver cette espèce dans la nature, c'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour espérer le voir dans la jungle, il faut donc focaliser son attention sur les endroits où on peut trouver des traces fraîches, comme par exemple au bord des rivières. On est descendu sur la rivière et sur le sable qu'il y a derrière nous ici, on a trouvé les traces d'une femelle panthère et apparemment de ses deux petits qui la suivaient. Donc on s'est baladé ici tout le long. Ensuite, si les traces sont détectées, comme par exemple des empreintes, il faut premièrement se stiler heureux et puis prospecter les alentours pour trouver d'autres indices. Avec toutes ces traces trouvées grâce à l'expérience de Ghislain, on est à présent sûr de la présence de au moins plusieurs individus dans la forêt de Nikongo. Derrière moi, sur cette dalle là, passe une panthère régulièrement apparemment. On a trouvé des ossements dans les excréments de la panthère. Et c'est vraiment un endroit incroyable. Donc elle passe là souvent. Un autre très bon indice, c'est la densité du gibier disponible. Et dans la forêt, les proies sont disponibles par milliers. La première trace vraiment fraîche qu'on a trouvée du léopard a été bien sûr détectée par Ghislain. Et il s'agissait d'une petite branche cassée. Il a réussi à déterminer que la panthère se trouvait là il y a quelques minutes avant notre passage grâce à la température du sol et à l'odeur sur les feuilles. Alors pour espérer faire des images d'une panthère dans son environnement naturel, j'ai dû changer de technique. Heureusement, j'ai mes fameuses caméras trappes. Je les ai donc disposées à des carrefours d'éléphants où la présence d'un léopard avait été confirmée par des empreintes. Pour augmenter mes chances, j'ai disposé un miroir au-dessus de la caméra trappe pour essayer de faire réagir l'animal. A chaque mouvement, la caméra se déclenche de jour comme de nuit et filme les animaux qui passent à proximité. Après quelques jours, je reviens sur place pour récupérer la caméra et voir si des vidéos se sont enregistrées. En arrivant, on a vu directement les traces autour de la caméra trappe. Et cette fois-ci, c'est bon, j'ai la bête. On voit qu'il s'agit d'un mâle parce que ses oreilles sont vraiment très abîmées. Et c'est possible qu'il se soit fait ça lors de combats avec d'autres mâles. Le fait de voir son reflet dans le miroir l'énerve énormément et le fait baver d'excitation. En fait, il cherche à comprendre qui est ce second mâle qui ose s'aventurer sur son territoire. Il se met à grenier pour montrer toute sa puissance et continue à tourner autour de la caméra. Tu as filmé ? Je vois. Regarde, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça passe ? Je vois. Passe ici, passe derrière moi, passe derrière moi. Vous voyez ? Tu vas ici. Excuse-moi. Alors, le petit moment épique, je ne devrais même pas dire petit, mais le moment épique de quand j'étais au Gabon, encore une fois avec Giselin, c'était le face-à-face avec les gorilles. Et ça, c'était vraiment, je me suis senti tout petit. Donc, on était dans le bâle de Langoué, un endroit incroyable au milieu de la forêt tropicale. Et il y a un gorille qui venait se nourrir sous la tour d'affût où on observait les éléphants. Et j'étais très content parce que j'avais envie de voir un gorille. Effectivement, mon gorille était là, j'étais tout à fait content pour mon film. Sauf que c'était sans prendre en compte que le gorille allait nous attaquer. En fait, il a eu peur des rangers qui étaient en train de nous apporter de l'eau. Et vu qu'il a eu peur des rangers, il nous a foncé dessus. Et vous pouvez voir, la vidéo, c'est assez impressionnant. Je vous jure, je ne faisais pas mon malin dans la forêt quand ça m'est arrivé. Sur le chemin, en arrivant, on a eu la rencontre de gorilles. Très impressionnant, qui ont crié. Donc, il y a des grosses charges d'animaux. Les éléphants aussi sont très agressifs ici. Donc là, on est dans un gros feu de savane, dans le parc de la Lopée. Et je suis en train de me cramer le dos. Mais c'est pour vous expliquer pourquoi on met le feu à ces savannes. J'ai parlé de beaucoup d'espèces. Mais dans le projet Langueux, je parle aussi un petit peu des écosystèmes, de différents écosystèmes, notamment les savannes. Et j'ai eu du bol parce que quand je me suis pointé là-bas, il y avait justement les gardes du parc qui mettaient le feu aux savannes. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un truc de fou. Pourquoi on mettrait le feu aux savannes ? Eh bien, en fait, c'est justement pour augmenter la biodiversité. Malgré l'apparence catastrophique de ces feux de savannes, ça permet de maintenir en fait la dynamique entre les savannes et les forêts. En plus des savannes et des forêts, il y a toujours un milieu intermédiaire entre les deux. C'est les espèces colonisatrices. Et ça permet à tous ces différents écosystèmes de se maintenir. La plupart des espèces qui vivent dans les savannes, elles sont dépendantes de ces feux. Donc bien sûr, les éléphants, les buffles, mais il y a aussi beaucoup de plantes qui dépendent de ces feux, et même des insectes qui ont besoin en fait des nouvelles pousses qui vont vite revenir sur ce sol très fertile. Chaque année, ils brûlent toutes les savannes ici. Alors, il y a forcément un schéma qui est établi à chaque fois, c'est pendant le mois de juillet. Chaque savane est numérotée par les gestionnaires du parc. C'est vraiment très impressionnant, mais c'est nécessaire à la biodiversité de ce parc. Donc voilà, le projet Langoué, le but c'était vraiment de mettre en avant la biodiversité, les écosystèmes et les espèces. Et j'ai fait ce projet juste avant de commencer mon master que j'ai fait directement ici à l'université de Lausanne. Et j'ai fait le BEC pour Behaviors, Evolution and Conservation. Et c'est un master que j'ai vraiment adoré. Donc moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce master, c'est le côté terrain. On avait plusieurs cours à option où on allait directement sur le terrain. Donc on a fait un cours en Espagne, on en a fait un autre en Bretagne, en France, dans la région de Roscoff. Et puis un dernier à Ténérife, sur les îles Canaries. Ce que j'ai beaucoup aimé pour le stage qu'on a fait en Espagne, c'était vraiment le côté groupe et découverte où on apprenait tous ensemble. En fait, on découvrait principalement les oiseaux de la région et les problématiques qui y sont liées. Et c'était beaucoup de l'échange avec les profs. Et on sortait un petit peu du monde du bachelor où on a vraiment peur des profs. Et on passait au monde de master où là, vraiment, il y avait une relation qui se faisait avec les profs et on pouvait apprendre beaucoup plus. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le stage qu'on a fait en Espagne. Donc ça, c'était des stages super intéressants où on était avec des scientifiques de terrain qui nous montraient comment faire de la science sur le terrain. Et ça, ça a fait germer en moi une idée. C'est que je sais que moi, je suis quelqu'un de terrain et j'ai justement envie de montrer ce que font les scientifiques sur le terrain. Et c'est comme ça que l'idée est venue de petit à petit de créer des films pour montrer en fait ce que font directement les scientifiques quand ils travaillent sur le terrain. Toujours dans le cadre de ce master, j'ai eu l'occasion de suivre un cours d'écologie tropicale et cette fois, on voyage parce que c'était à Borneo, en Malaisie. Et j'ai eu l'occasion de suivre ce cours avec Tropical Biology Association qui donne justement des cours sur le terrain pour les personnes qui souhaitent travailler dans la conservation. Donc, ce qui est incroyable avec ce cours, c'est que c'est 24 étudiants. 12 étudiants qui viennent d'Asie, 12 étudiants qui viennent de l'international, de différentes universités. Donc, on est beaucoup mélangés. Et on est parti à Danoum Valley, au milieu de la forêt tropicale. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de regarder un trailer pour découvrir un petit peu plus ce que j'ai fait là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de regarder. Et puis, il y a aussi mes images d'animaux un petit peu plus rares, comme par exemple le lynx qu'on a ici. Donc souvent, c'est en hiver que je fais les images parce que c'est là où les lynx sont très actifs. Ça, c'est incroyable, c'est une vidéo d'un lynx de jour. C'est très rare d'avoir des vidéos de lynx en plein jour. La vidéo a été tournée, je crois, à 13h de l'après-midi, donc c'est juste incroyable. On peut s'imaginer qu'on est en train de faire des pique-niques juste à côté, mais qu'il y a un lynx qui se balade. Et moi, je trouve ça juste incroyable. C'est quelque chose que j'aimerais faire ressortir dans mon film. Et là, c'est un chat sauvage. En Suisse, on a la chance d'avoir des chats sauvages qui vivent souvent un petit peu plus haut en altitude, mais qui sont face aux mêmes problèmes que les lynx, c'est-à-dire bien sûr les accidents de la route qui sont très fréquents. Mais il n'y a pas que les hommes qui peuvent poser des problèmes aux animaux, notamment je pense aux gibiers, comme par exemple ce cerf qui a l'air d'avoir très peur de quelque chose. Et j'ai souvent des animaux qui sont très effrayés. En fonction des régions, je remarque même qu'ils sont des fois même plus effrayés que certaines régions. Et en fait, c'est possible que ça soit lié à la présence de prédateurs. Comme par exemple, encore une fois, le lynx qui est un grand prédateur des chevreuils et des chamois, qui va en manger carrément un par semaine. Et là, c'est la rencontre que j'ai eue justement en live avec ce lynx. C'était vraiment une chance incroyable que j'ai eu une proximité de 20 mètres avec un lynx. Et j'ai vraiment été chanceux de vivre ce moment. Et je pense que si j'étais parti en Malaisie, ça ne me serait jamais arrivé. Alors comme quoi, des fois, des choses négatives nous arrivent, mais ça nous apporte des choses positives. Et maintenant, je vais enfin vous parler de cette vidéo que je vous dise depuis le début de cette conférence. Et c'est une vidéo que j'ai faite il y a 4 jours. Donc je suis encore tremblant d'avoir fait cette vidéo. Je suis super content. J'aurais jamais imaginé pouvoir filmer cette espèce et encore moins la mettre dans mon film sur le Jura, qui était qu'une idée il y a moins d'un an. Alors je vous passe cette vidéo et je pense que je n'ai pas besoin de vous dire quelle espèce c'est. Vous allez assez vite voir de quelle espèce on parle. Quand je la regarde devant vous encore, ça me fait encore trembler. Je vous jure, j'en veux plus. Donc cette vidéo, bien sûr, c'est un loup. C'est un loup jurassien. Donc ce qu'il faut savoir avec les loups et qui est assez incroyable, c'est que les lynx, eux, ont été réintroduits. C'est-à-dire que c'est une décision politique de les avoir réintroduits en Suisse. Le loup, c'est différent. Il est revenu naturellement depuis l'Italie et il a commencé par repeupler la Suisse par le Valais et les Grisons. Donc maintenant, ils reviennent naturellement. Et puis encore plus récemment, le loup est donc revenu sur le Jura. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques années, ça faisait 150 ans qu'il n'y avait pas de loups sur le Jura. Et alors comment j'ai fait pour trouver un loup sur le Jura alors qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça faisait justement très longtemps et qu'ils sont très farouches ? Et bien comment j'ai fait ? En fait, j'ai fait beaucoup de sorties, beaucoup de terrains. Je vais régulièrement pour essayer de trouver des crottes et plein d'indices qui disent que la présence du loup est avérée à cet endroit-là. Et bien moi, sur chaque sortie de terrain que je fais, je note exactement où, quoi, qu'est-ce que j'ai trouvé. Et puis en fait, je vais placer donc mes caméras. Alors des fois, c'est un peu compliqué parce que ça nous oblige à mettre des caméras à des endroits un peu risqués. Je m'explique, c'est-à-dire que je vais les mettre à des endroits où il y a d'autres hommes qui peuvent passer. Et souvent, on se les fait voler. Donc ce week-end, je me suis fait voler une caméra. 300 francs en moins. Ma foi, c'est un petit peu le risque. Mais donc je suis allé placer ces caméras et sur ce projet-là, j'ai à peu près cinq caméras que j'ai placées à différents endroits en fonction des indices que j'ai trouvés. Mais à force d'additionner des indices, je peux préciser, je peux en quelque sorte trianguler l'endroit où il y a le plus de chances que je trouve les loups. Ensuite, je cherche un bon chemin et je place une caméra. Et c'est comme ça que j'ai fait le week-end dernier l'image du loup que vous avez devant les yeux. Alors maintenant, je vais envoyer un petit peu de matos plus professionnel sur cet endroit pour faire des images et des vidéos de meilleure qualité dans le but de les mettre dans mon film. Le projet sur le Jura, ça me prend beaucoup de temps actuellement, mais ce n'est pas mon projet final. Mon projet final, c'est de faire un deuxième master. Et ce master, il se passe en Angleterre, à Bristol. Et c'est un master de Wildlife Filmmaking, donc vraiment un master qui est axé pour faire des documentaires animaliers. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait d'abord un master en biologie. C'est pour avoir le background de biologiste, connaître l'écologie des animaux, les problématiques de conservation. Maintenant, je me dirige vers ce deuxième master pour avoir un peu plus de technique, pour savoir comment fonctionne aussi l'industrie du film. Et puis, ce master, je vais le commencer en septembre 2021, si tout se passe bien. Et l'objectif à travers ce master, c'est d'en apprendre plus sur la technique et de me lancer aussi sur un projet directement en collaboration avec la BBC. Et puis, ce projet, je pense mélanger un petit peu de mon premier projet au Gabon et de mon projet au Jura. C'est-à-dire reprendre un peu des techniques comme j'utilise actuellement sur le Jura. Mais cette fois, de partir carrément au milieu de la forêt tropicale avec cette technologie et essayer de faire des films sur des espèces qui sont vraiment en danger d'extinction. Mais j'ai encore plein d'autres projets que j'aurais eu envie de vous parler et d'autres vidéos que j'aurais envie de commenter. Mais je remercie déjà énormément les alumnis qui m'ont invité pour faire cette conférence. Et si vous avez envie de suivre un petit peu ce que je fais, je vous invite à regarder ma page Instagram où je poste un peu continuellement mes différents projets et aussi mon site Internet. Donc, merci beaucoup et au revoir. Merci Victor pour ce beau voyage à travers ce monde incroyable. Et bravo pour ton enthousiasme et ta résilience. Parce que impossible de partir en Malaisie et tu parles en Jura et tu nous ramènes des images magnifiques de lynx et de l'eau. Alors, on te souhaite vraiment plein succès pour la suite. Merci à vous, chers alumnis. Nous sommes arrivés à la fin de cette première rencontre en ligne. J'aimerais aussi remercier David Monty qui a été là pour nous. Et je me réjouis de vous retrouver à une prochaine occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada